La première bonne nouvelle c'est qu'on reçoit bien sûr, ça faisait trois déplacements qu'on faisait, donc de recevoir une ligue 1 à domicile, soit en fin d'année ou tout début d'année, ce sera le premier match de l'année 2022, contre une équipe de Clermont, un club que je connais bien, parce que j'ai entraîné deux ans là-bas. Et pour la petite anecdote c'est marrant parce que trois jours avant ou deux jours avant, j'étais avec Pascal Gassion au téléphone pour discuter de choses et d'autres, juste avant notre match de Coupe de France, donc voilà, avant le tirage. C'est rigolo qu'on soit tombé sur l'un sur l'autre. Ils sont dans la même situation que le Sporting, à un niveau au-dessus. Oui, je changerais bien sa place contre eux. C'est une équipe qui est considérée qui joue un des plus beaux footballs, qui est très agréable à regarder. C'est un club qui se construit, c'est un club qui avance bien. On va commencer doucement à faire le pont entre ce match de Coupe et le match de demain. La première parade s'est plutôt bien passée, la seconde, moins bien. On a vu, vous avez vu des choses qui ne vous ont pas forcément plu et qui ont été, on va dire, dans la COVID, ce qui s'est fait contre Assochaux. Là aussi, ça a beaucoup discuté avec votre groupe ? Déjà, on n'a pas eu trop le temps de discuter parce qu'on était assez pressé de rentrer, comme on est rentré de Lyon à Marseille. Et puis malheureusement, un de vos collègues était avec nous. Donc il y a eu un petit retard à l'aéroport de Marseille, on va dire. Donc on est rentré très, très tard. On s'est revu le dimanche matin à l'entraînement. Sachant qu'on jouait mardi, je ne voulais pas faire de retour. De toute façon, ils savent. Alors après, effectivement, on a fait une très bonne première mi-temps. On a réglé les problèmes assez vite. On aurait pu marquer d'autres buts. Encore une fois, est-ce que c'est inconscient ? Parce qu'on s'est remis un peu dans de mauvaises positions en deuxième mi-temps. Mais je n'ai pas trop envie de faire de comparaison avec Sochaux. Il y a des similitudes. Je le reconnais sur certains comportements. Après, l'opposition n'était pas la même. Mais il va falloir régler quand même ça parce qu'il y a quand même des petites choses à régler. Mais je pense que ça a avant tout un aspect individuel et non collectif. Comment vous avez abordé ce match de Rodez ? Il y a eu très peu de temps pour se reconcentrer sur le championnat et pour régler les petits problèmes qu'on a vus en fin de match ? On a pris la décision. On a pratiquement changé 50% de l'équipe. Il y a des joueurs qui ont débuté, qui faisaient un moment qu'ils n'avaient pas joué. On avait fait le choix de laisser des joueurs sur le banc ou soit totalement en repos parce qu'il y avait des petits bobos à l'image de Christophe Vincent. Je pense que ça a été bien fait dans l'ensemble. Effectivement, on a très peu de temps entre les deux matchs. Samedi et puis on va faire la dernière séance dans une heure. Après, on avait déjà travaillé en préambule sur le match de Rodez. On avait anticipé sur la présentation de l'adversaire. On sait où on va et on sait qui on va rencontrer. Sachant qu'eux, ils n'ont pas joué aussi en Coupe de France. Donc, ils ont été un petit peu plus de temps de récupération après leur match de Nîmes à Toulouse. Justement, coach, c'est un élément important de s'être qualifié. Psychologiquement, avant ce déplacement, on va dire, pas, comment je peux dire, pas, j'ai pas les mots. Ça arrive, c'est pas grave. Pas facile du côté de Rodez, pardon. Non, j'ai pu écouter votre question. Excusez-moi. Non, oui, l'importance de se qualifier. Non, on a bien vu encore ce tour de Coupe de France. Il y a eu des surprises. Il a failli avoir des surprises. Je crois qu'il faut jamais, quelle que soit l'opposition, il faut jamais galvauder les victoires. C'était loin d'être évident parce qu'on est tombé sur quelques traquenards quand même entre les Fougères, les Herbiers et puis celui-ci. Ça aurait pu très bien mal tourner pour nous. On l'a bien négocié. Je trouve que dans l'approche du match, ça a été bien. Maintenant, on va rencontrer une équipe de Rodez qui est dans une position relativement assez confortable sur l'aspect comptable, avec 26 points, qui est sur une bonne série de victoires et un bon match nul à Toulouse, malgré qu'ils aient été en difficulté. Mais ils ont marqué en fin de match. Et nous, les fins de matchs sont un peu compliquées pour nous. C'est le dernier match de l'année. Je connais très bien ce club. Je connais bien les gens qui composent ce club. Je sais qu'ils vont bien vouloir terminer à domicile. Nous, il est important aussi de bien terminer et de récupérer ses points de perdu contre ce show, malheureusement. Donc, c'est un match important. Il ne faut pas le... C'est souvent le problème des matchs, les derniers matchs avant la trêve, les fêtes de Noël. Toujours dans la sensation qu'on prend un peu les matchs tranquillement. Mais le match, il vaut trois points comme les autres. Donc, la discussion et le discours sera très axés là-dessus. De toute façon, le fameux... Il faut passer ces vingt points. On dit souvent, quand on passe ces vingt points, c'est là qu'il y a quelque chose d'autre qui démarre. On en avait l'occasion de les passer largement après ce show. On ne l'a pas saisi. Il nous faut passer ces vingt points demain soir. Alors, juste avant de vous poser une autre question. Celle-là, c'est sur l'état du groupe. On sait que Ducrot, il est absent de toute manière. On sait que Julien Le Cardinal est suspendu. Mais concernant Vincent et Vincenzine, est-ce qu'ils peuvent réintégrer le groupe ? Non. Vincent a une douleur à l'épaule. Il est parti voir un chirurgien demain sur Nice. On récupère... On récupère... Désolé. On récupère Christophe Vincent suite à sa béquille. Cardi qui est suspendu. Donc, le vrai absent, c'est Thomas dans les buts. Alors, au milieu de terrain, justement, avec ces blessures, vous avez de moins en moins de solutions. En attendant le Mercato, en attendant aussi la qualification de Sylla. Justement, ça veut dire que, quelque part, même si vous le voulez, vous êtes obligés de faire confiance aux jeunes. Caïbou, Roncal, qu'est-ce que vous attendez d'eux ? Bah, ce qu'on attend d'eux, qu'ils soient performants. Mais, à un moment, quand ils ont l'occasion de saisir l'opportunité de pouvoir jouer, il faut qu'ils la saisissent eux aussi. Après les aléas, malheureusement, des suspensions et des plaisures font partie du jeu. Un garçon comme Kylian, qui a joué en Coupe de France dans le milieu et qui a fait un match relativement assez correct et propre. Ca fait longtemps qu'il n'avait pas joué. Ronca, on s'en rend compte qu'aujourd'hui, un enfant du club fait des prestations relativement assez intéressantes. C'est bien, c'est toujours dans la continuité de ce qu'il peut faire. Donc, je m'appuie sur eux aujourd'hui. Maintenant, après, c'est à eux d'assumer aussi sur le terrain, à partir du moment où on leur fait confiance. Vous avez pris l'équipe à mi-parcours de cette première partie. L'équipe était en difficulté lorsque vous êtes arrivée. Aujourd'hui, elle est dans la position où elle est. Est-ce que demain, justement, ce match, en fonction du résultat, peut changer votre analyse ? Et les questions qu'on va vous poser sans doute demain après le match, si l'équipe est en danger, pas en danger ? C'est pas un résultat sur un match qui me fera changer ma position. soit sur l'aspect comptable, il est préférable qu'on ait les trois points en plus. Ça veut dire qu'on va virer à 22 points et on gagnerait 3-4 places, c'est une évidence. Mais après, le constat sur l'aspect technique, tactique, sur l'état de l'effectif et sur qu'est-ce qu'on va faire par la suite, c'est pas un match qui va me faire changer quoi que ce soit. Je sais où je veux aller, avec qui. Si on a la possibilité de le faire, on le fera. Mais c'est pas le match de demain qui me fera changer d'avis sur mon groupe. En ce qui me concerne, un dernier mot sur Le Gardien. Johnny Placide était titulaire en Coupe de France. Vu la blessure de Thomas, il sera titulaire demain. Si on a cru comprendre, vous aviez tout de même l'intention de mettre Johnny Placide dans les buts à Rodez ? Pour quelle raison ? Je ne sais pas qui vous a dit ça, que j'avais l'intention de mettre Placide dans les buts à Rodez. Vous-même, dans une émission sur internet ? À partir du moment où il y a un gardien et un gardien fait partie d'un effectif. On a des incertitudes après une discussion avec Thomas où il avait une douleur à l'épaule. À partir du moment où on me dit qu'on n'est pas à 100% pour jouer, mon rôle c'est de prendre des décisions et de faire jouer les joueurs qui me semblent aptes à jouer à 100%. Point. Maintenant, si Thomas n'était pas opérationnel contre Rodez, il était normal que Johnny y joue. Donc moi, quand j'ai des discussions avec les joueurs, mon métier c'est d'anticiper aussi un peu les choses. Donc on avait anticipé, en cas où Thomas, sa douleur était encore importante, de pouvoir continuer avec Johnny. ... ... ... ... ...